Je suis allé voir le film de science-fiction Chappie, co-écrit et réalisé par Neil Blomkamp qui avait réalisé District 9 et Elysium avec Matt Damon, et le film en vedette Dev Patel qu'on a découvert dans le film Slumdog Millionaire, mais aussi Hugh Jackman qu'on a vu l'an dernier dans X- Days of Future Past et Sigourney Weaver qu'on a vu récemment au grand écran dans Exodus Gods and Kings. Le film se déroule en Afrique du Sud dans un futur proche où des robots sont programmés pour aider les forces policières. Le concepteur ArtVeon crée un logiciel qui permet aux robots de ressentir des sentiments humains et d'être autonome et lorsque son projet est refusé, il poursuit ses expériences secrètement et crée Jacky. Le véritable personnage principal du film est le robot Chappie. C'est un genre de mélange qui nous fait penser à Coeur-Circuit et à WALL-E. Hugh Jackman a un look douteux avec une coupe longueuil dans le film, et on retrouve le look ghetto des films à la Blomcam avec des bons effets spéciaux. Mais les méchants dans le film sont pas si intéressants, on les voit beaucoup trop. Yolanda et Ninja qui sont deux membres du groupe Diane Wood et qui portent les mêmes noms d'artistes dans la vraie vie, ce qui est un peu bizarre. Ils portent même leurs chandails à leur effigie dans le film, on entend leur musique, c'est un peu weird tout ça. Et c'est difficile de comprendre qui est le public cible de ce film-là. Évidemment les jeunes hommes, mais pas trop jeunes à cause du langage et de la violence. Si vous aimez les films de robots et les jeux vidéo, vous devriez aimer. C'est un peu long vers la fin, ça dure deux heures. C'est aussi présenté sur écran IMAX. Je vous donne 3 étoiles sur 5. Bon cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada